Lecture du livre de l'Exode Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens et il la frappa de panique. Il faussa les routes de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent « Fuyons devant Israël car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous ». Le Seigneur dit à Moïse « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers ». Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. « Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers. Toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël, il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignait le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. « Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. » Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur car il s'est couvert de gloire. Je va les cavaliers, la mer les a engoutis. Chantez au Seigneur car il s'est couvert de gloire. Chantez au Seigneur car il s'est couvert de gloire. Je va les cavaliers, la mer les a engoutis. Chantez au Seigneur car il s'est couvert de gloire. Le Seigneur est le Seigneur, la mer les a engoutis. Chantez au Seigneur car il s'est couvert de gloire. Je va les cavaliers. Chantez au Seigneur car il s'est couvert de gloire. Je va les cavaliers. Chantez au Seigneur car il s'est couvert de gloire. Je va les cavaliers. Chantez au Seigneur car il s'est couvert de gloire. Je va les cavaliers. Chantez au Seigneur car il s'est couvert de gloire. Je va les cavaliers. Chantez au Seigneur car il s'est couvert de gloire. Je va les cavaliers. Chantez au Seigneur car il s'est couvert de gloire. Je va les cavaliers. Chantez au Seigneur car il s'est couvert de gloire. Je va les cavaliers. Chantez au Seigneur car il s'est couvert de gloire. Je va les cavaliers. Chantez au Seigneur car il s'est couvert de gloire. Je va les cavaliers. Chantez au Seigneur car il s'est couvert de gloire. Je va les cavaliers. Chantez au Seigneur car il s'est couvert de gloire. Je va les cavaliers. Le Seigneur est roi, en lui je me glorifie. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Jeval et cavalier, la mère les a engloutis. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Le Seigneur est roi, en lui je me glorifie. Alléluia, Alléluia ! Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia ! Le Seigneur soit avec vous. Le Quétire de l'Evangile de Jésus-Christ selon son Matthieu. Le Quétire de l'Evangile de Jésus-Christ. Le Quétire de Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit « Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ? » Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères. » Par celui qui fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Acclamons la parole de Dieu ! Nous voulons à toi, Seigneur Jésus ! Saint-Mathieu nous relate là un petit incident qui paraît... Un petit épisode qui paraît assez quelconque... La mère de Jésus et ses frères qui viennent le voir, cousins, ils ne sont pas sages, je ne sais pas. Jésus lui, il est, comme à l'habitude, touché de compassion par les foules, alors il leur parlait encore. Vous imaginez, vous n'avez pas du tout idée. Ici on est assez nombreux, mais ce n'est pas une foule quoi. C'est pas une foule, parce que sinon si la mère de Jésus arrive, elle arrive et puis elle dit tout de suite à Jésus. Et c'était serré, serré, serré quoi. Autour de Jésus. En plus, ils n'avaient pas le micro ni l'écran, donc il fallait faire de plus près quoi. Et Jésus parle. C'est-à-dire qu'il annonce la bonne nouvelle. Il y a quelque chose de central là, qui revient sans cesse dans l'évangile. Et finalement aussi dans notre vie, du moins on peut l'espérer. Et dans ce petit verset d'introduction qui est finalement central, survient cette anecdote. Voilà, il y a Marie qui arrive avec « ta mère et tes frères sont là dehors ». Et puis il y a un brave type qui a vu ça, alors qu'il fait passer le message et qui dit à Jésus « ta mère et tes frères sont là ». C'est gentil, vous voyez, on sent bien qu'il y a un décalage. Si tout d'un coup j'ai un cousin, je n'ai pas de cousin, mais si j'ai un cousin qui vient là, c'est pas à peine de me dire « il y a ton cousin qui est là » parce que je le verrai après la messe. Mais ce qui est plus curieux, c'est la réponse de Jésus. L'évangile nous dit, finalement, il nous donne des choses essentielles. La réponse de Jésus. Cette incidence est l'occasion d'une réponse étonnante de Jésus. Il pourrait dire « je verrai ma mère » ou « qu'elle vienne ici », je ne sais pas. Et il dit « qui est ma mère et qui sont mes frères ? » Je ne sais pas si, en tant que mère, on vous fait cette réponse. Et là, c'est Jésus parlant de sa mère, la Sainte Vierge. Jésus qui a l'air bien gentil. C'est-à-dire, si vous prenez ça au premier degré, on ne comprend pas, on se demande, et on passe. Pourquoi l'évangéliste, l'Esprit Saint, pousse l'évangéliste à nous laisser ce petit détail qui paraît insignifiant, et qui, à la limite, peut paraître même un peu choquant ? Parce que derrière, il y a l'occasion pour Jésus de dire quelque chose d'essentiel. Parce que quand les gens voient Marie, la mère de Jésus, ils disent « oh, c'est la mère de Jésus ! » Et, ben oui ! Et, on dit vraiment, alors là c'est unique, ce qui est vrai d'ailleurs. On dit « la mère de Jésus, donc elle est sainte, la mère de Jésus, elle est sainte. » Touché, ils sont... Et, Jésus dit « qui est ma mère, qui sont mes frères ? » Alors, on ouvre les grands yeux. « Celui qui fait la volonté de mon Père. » Ce n'est pas dire qu'il se prend une distance par rapport à sa mère, ce n'est pas tout ça, mais il veut nous faire comprendre que Marie est toute sainte, parce que, bien sûr, elle est la mère de Jésus, parce qu'elle y m'a que les conceptions, parce que, parce que tout ça, la grâce de Dieu est sur elle. « Gratuitement, donnée, mais aussi accueillie, qu'il me soit fait selon ta parole. » Elle a pris la mesure du don de Dieu, qui est pourtant immense. Elle a répondu. Elle a dit « oui ». Et Jésus dit « voilà, voilà une attitude fondamentale, une attitude excellente, une attitude de sainteté. Le don de Dieu, il est sur tout le monde. » Mais, différemment, le don de Dieu, don de Dieu, mais c'est l'accueil. Et Marie, Jésus dit « voilà, ma mère, elle a une relation tout à fait privilégiée, parce que c'est ma mère, bien sûr, mais aussi dans l'ordre de la sainteté, parce qu'elle a répondu totalement à l'appel. Elle a relu tout ce que le Seigneur disait, avait fait, des grandes choses. « Mon âme exalte le Seigneur, il s'est penché, elle a fait l'expérience Marie, le Seigneur s'est penché sur elle. » « Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. » « Ça me touche, dit Jésus. » « Ça m'émeut, cette foi de Marie, de ma mère. » Alors, bien sûr, bien sûr, nous honorons Marie comme la mère de Jésus. C'est un grand privilège. Mais vous savez, Thérèse de Lisieux disait « Marie n'aime pas tant être admirée qu'imitée. » Et nous ne pouvons pas le limiter dans l'ordre de la maternité divine, ça c'est clair. Ni de l'Immaculée Conception, ni de l'Assomption. Du moins, il ne semble pas. Mais par contre, par contre, comme celle qui dit « oui » à nous pour la suivre, et de très près. Celui qui écoute la parole, qui la mâche et la remâche pour lui faire produire tout son fruit, et qui dit « oui ». Finalement, il y a, dans ce petit dialogue très très bref, étonnant, engerme tout ce que l'Église nous enseigne sur la sainteté. Est-ce que la sainteté, c'est d'avoir des privilèges, des grâces mystiques ? De fait, la Vierge, elle a des privilèges, ça c'est vrai, mais elle n'a jamais fait de miracle. Même pour changer un peu d'eau en vin, ce qui est assez élémentaire, elle a demandé à Jésus. Par contre, la sainteté et le Concile Vatican II, dont nous fêtons le 50e anniversaire, on l'aura suffisamment dit, j'espère, nous dit « la sainteté est de l'ordre de la charité, de l'amour, de l'amour de Dieu que nous recevons pour le redonner, pour en vivre. » Que notre volonté soit éclairée par cet amour, que notre liberté s'engage, que nous offrions un sacrifice spirituel, pour reprendre les mots plus... Ta théologie chrétienne, catholique, nous ordonnions toute notre vie à accueillir et mettre en œuvre cette volonté de Dieu, comme l'indique Jésus. Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? Voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu. Alors Jésus dit « Je vais mettre dans la prière chrétienne par excellence de notre Père, que ta volonté soit faite. » Nous le disons chaque jour et plusieurs fois par jour. Et maintenant, quand vous le direz, vous penserez à cet épisode. Qui est ma mère ? Qui est mes frères ? Qui sont dans cette si grande proximité avec moi, dit Jésus ? Sinon celui qui, pas seulement dit cette prière du notre Père, mais la vie, et notamment dans cette demande, « Que ta volonté soit faite. Laisse-moi l'écouter, l'intérioriser, en découvrir le sens et la beauté. » Ce n'est pas un diktat qui me tombe dessus, mais c'est une parole de vie. Et donne-moi la force de la mettre en œuvre, de l'accomplir, d'y répondre. Aujourd'hui, maintenant, toujours. Amen.